C'est le premier jour de mise en place de tests obligatoires avant l'arrivée en Corse que le voyageur doit réaliser 72 heures avant son embarquement. On commence par le port aujourd'hui, puis il y aura aussi des tests sur l'aéroport et sur l'ensemble des entrées port et aéroport de ligne. Ces contrôles sont systématiques, tous les passagers sont contrôlés pour le navire qui vient d'arriver et on remarque que pour le moment la mesure est respectée. Tout s'habitait sur la responsabilité des voyageurs qui viennent généralement en Corse pour des rapprochements familiaux et les fêtes de Noël. Et donc il était attendu et espéré que les voyageurs se prêtent effectivement à réaliser le test avant l'arrivée sans qu'il y ait de problème, de manière aussi à protéger, se protéger d'eux et protéger de leur famille qui vont sûrement rejoindre à la sortie du port. Ces contrôles vont se poursuivre toute la période. Il va y avoir des contrôles à l'arrivée comme vous voyez ici. Il va aussi y avoir des contrôles au départ de ligne et donc une personne qui aura fait un aller-retour du continent en Corse pendant la période devra aussi prouver au retour, quand elle rentrera sur le continent, qu'elle a bien réalisé ses obligations avant d'arriver. Donc on va mixer à chaque fois les contrôles à l'arrivée et les contrôles au départ. Les personnes qui ne présentent pas de test de Covid sont contrôlées au point de contrôle, sont verbalisées et sont renvoyées vers une cellule de test qui est installée dans les ports et à l'aéroport. En cas de test positif, la personne doit s'isoler. Donc il y a en fait tout d'abord un premier entretien pour le rendu du test. On informe la personne qu'elle est positive. On lui indique des manières de s'isoler. On prévient immédiatement l'agence régionale de santé qui déclenche immédiatement sur cette personne qui est détestée au port ou à l'aéroport un contact tracing. Et si la personne ne peut pas s'isoler parce qu'elle n'a pas les moyens, elle n'a pas de logement, elle sera prise en charge par la préfecture dans un dispositif d'isolement qui est déployé en Corse dans son territoire.